Dans cette vidéo, nous allons vous exposer la notion de cadence. Il s'agit d'un terme classique qui caractérise certains mouvements entre deux accords, auxquels on attribue un nom spécifique. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à deux d'entre elles, la cadence plagale et la cadence parfaite. Mais partons tout d'abord du point de départ, la tonalité, ici de Do majeur. Nous avons la possibilité d'observer l'agencement de ces notes sous différents angles. Tout d'abord le plus répandu, comme une gamme de 7 degrés, évoluant dans un espace d'une octave. Mais nous pouvons aussi la voir comme une succession de sept quintes consécutives en partant de la note Fa. ou bien encore sous la forme d'une suite de notes alternant tierce majeure et tierce mineure. Cette dernière représentation a l'avantage de faire ressortir clairement l'emboîtement, du fait de certaines notes communes, entre les trois accords parfaits majeurs de la tonalité de Do majeur, et les trois accords parfaits mineurs de la tonalité de La mineur, qui forment un système harmonique de six accords. Dans la musique tonale, lorsque l'on précise qu'un morceau est dans telle tonalité, cela signifie que l'accord de tonique, ici l'accord parfait majeur de Do, va jouer un rôle central. C'est cet accord situé sur le premier degré qui définit l'axe tonique et que l'on note par le chiffre romain 1. Tout mouvement harmonique partant de cet axe tonique aura par nature une dynamique centrifuge. De même que tout mouvement d'accord qui retournera vers l'axe tonique aura cette fois une dynamique centripète. Tous ces principes dynamiques de l'harmonie reposent sur les pouvoirs d'attraction dont le pôle tonique, considéré comme le centre tonal, se voit attribué de fait. L'un des tout premiers mouvements harmoniques consiste à se déplacer de l'accord du degré 1 vers l'accord du degré 4. Il s'agit d'un mouvement centrifuge que l'on retrouve dans tous les styles de musique. Le degré 4 va définir quant à lui l'axe sous-dominante. Lorsque l'on se déplace de l'accord du degré 4 vers l'accord du degré 1, il s'agit cette fois d'un mouvement de retour vers le centre, donc centripète. En musique classique, on appelle ce mouvement d'accord la cadence plagueur. Un autre mouvement élémentaire de l'harmonie consiste à se déplacer de l'accord du degré 1 vers l'accord du degré 5. Il s'agit aussi d'un mouvement centrifuge puisqu'on s'éloigne du centre et que l'on retrouve dans tous les styles musicaux. Le degré 5 quant à lui définit l'axe dominante. Lorsque l'on se déplace de l'accord du degré 5 vers l'accord du degré 1, il s'agit alors d'un mouvement de retour vers le centre, donc centripète. En musique classique, on appelle ce mouvement d'accord la cadence parfaite. Ainsi, concernant la cadence plagale, il s'agit d'un mouvement centripète de quinte ascendante ou de quarte descendante. Et pour la cadence parfaite, il s'agit d'un mouvement centripète de quinte descendante ou de quarte ascendante. Souvent, l'accord situé sur le degré 5 peut prendre la forme d'un accord de septième et que l'on nomme alors l'accord de septième de dominante. Dans ce cas, la sensation de résolution vers l'accord de tonique s'en trouve amplifiée. Cela est dû à la tension générée par l'intervalle du triton contenu dans l'accord de septième de dominante. Mais nous reviendrons plus en détail sur cet aspect dans une prochaine vidéo. Cette cadence parfaite est emblématique de la musique tonale. Il s'agit du mouvement 5-1 que l'on retrouve dans toutes les musiques ayant un fondement tonal. La cadence plagale et la cadence parfaite sont donc deux mouvements à la fois primitifs et fondateurs. Ils ont fait au fil des siècles auprès des compositeurs l'objet d'une attention toute particulière. Puis peu à peu, ces mêmes compositeurs ont cherché à s'en extraire, à les contourner et voire même à les abolir. Malgré cela, ces mouvements harmoniques sont fondamentaux et font émerger la notion importante d'axe tonique. D'axe sous-dominante et d'axe dominante qui constituent le fondement de l'harmonie tonale. Nous allons prendre le temps à présent d'observer d'une manière plus exhaustive les différents mouvements d'accords possibles en partant des deux accords situés sur l'axe tonique. Mais commençons par l'accord de Do majeur. En partant de l'accord parfait majeur de Do, nous pouvons nous déplacer vers l'accord parfait majeur de Fa. Écoutons. Mais nous pouvons aussi partir de l'accord parfait majeur de Do et aller vers l'accord parfait mineur de Ré. Nous pouvons partir de l'accord parfait majeur de Do et aller vers l'accord parfait mineur de La. En partant de l'accord parfait majeur de Do, nous pouvons aussi aller vers l'accord parfait mineur de Mi. Et enfin, nous pouvons partir de l'accord parfait majeur de Do et aller vers l'accord parfait majeur de Sol. D'autres mouvements élémentaires sont à explorer, mais cette fois en partant de l'accord parfait mineur de La, degré tonique de la tonalité de La mineur. En partant de l'accord parfait mineur de La, nous pouvons aller vers l'accord parfait mineur de Ré. Écoutons. Mais nous pouvons aussi partir de l'accord parfait mineur de La et aller vers l'accord parfait majeur de Fa. Nous pouvons partir de l'accord mineur de La et aller cette fois vers l'accord parfait majeur de Do. Mais nous pouvons aussi partir de l'accord parfait mineur de La et aller vers l'accord parfait majeur de Sol. Et enfin, nous pouvons partir de l'accord parfait mineur de La et aller vers l'accord parfait mineur de Mi. Tous ces mouvements que nous venons de parcourir sont singuliers et font partie du bagage harmonique élémentaire. Et comme toujours, afin d'acquérir une plus grande autonomie et une plus grande maîtrise en musique, il vous est conseillé de faire ce travail par étapes dans les douze tonalités. Sachez que notre application web Melodia consacre de nombreux exercices sur l'intégration auditive de ces mouvements élémentaires d'accord. N'hésitez pas à nous rendre visite et à explorer notre site. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et encore merci pour votre soutien. Merci. 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 Merci.